Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul spécial Hachette Heroes. Je pense comme beaucoup de monde ces derniers temps j'ai pas mal craqué chez Hachette puisqu'ils ont sorti vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés et des nouveautés vraiment superbes. Vraiment cette année 2020, T1 chez Hachette Heroes, je trouve qu'ils nous ont enfin écouté, les livres qui sortent sont juste magnifiques, il y a enfin des scènes, des choses vraiment superbes. Je suis désolée si vous entendez ma voix, oui petit aparté, je suis désolée si vous entendez ma voix un petit peu partir mais j'ai la voix un peu cassée, voilà je ne sais pas, je pense que c'est à cause du chaud froid qu'il y a en ce moment. Je vous tourne cette vidéo assez en avance mais à l'heure où je vous la tourne il y a un peu de chaud froid actuellement, le temps est un peu mitigé et donc du coup je pense que ma voix ne l'a pas supporté donc j'ai la voix un peu cassée, je m'en excuse. Donc du coup oui j'ai vraiment beaucoup craqué chez Hachette Heroes, surtout que ces derniers temps je colorie surtout du Disney, en fait c'est vraiment Disney qui m'a sorti on va dire d'une petite panne coloriage puisque je n'arrivais plus à aller dans mes autres livres et c'est vraiment ces livres là qui m'ont un peu vraiment aidé à m'y remettre et depuis je n'ai pas lâché le Disney alors que si vous regardez un petit peu mes vidéos d'avant du Disney je n'en faisais mais alors quasiment plus et maintenant c'est quasiment ce que je fais en grande majorité. Donc du coup c'était un peu la bonne excuse de bon bah vu que je colorie beaucoup Disney je vais m'acheter des livres Disney vu que j'en avais pas tant que ça avant et donc oui j'ai quand même pas mal craqué. Alors les sorties qui sont vraiment sorties en tout tout début d'année, vous les avez vues dans mon précédent haul où j'avais pas mal craqué, je vous avais présenté déjà des petites sorties Hachette sur lesquelles j'avais craqué notamment le vitraux, le méchant en couverture cartonnée il me semble également, le blog message et le blog tableau donc tout ça ce sont des livres que je possède mais que j'ai acheté en début d'année enfin en début oui début d'année et donc du coup ils seront pas pris dans cette vidéo mais voilà sachez que je les possède également. Alors je ne sais pas ce que ça rend à la caméra mais oui il fait très très sombre à l'heure où je vous tourne la vidéo pourtant il est midi mais on dirait qu'il est qu'on dirait qu'on est en hiver et qu'il est 19h mais bon je suis désolée pour la luminosité mais je suis en train de regarder normalement ça ne devrait pas trop se voir sur les vidéos. Bref on va commencer sans plus tarder je vais vous montrer un petit peu les petites choses sur lesquelles j'ai craqué. Alors déjà pour commencer j'ai craqué sur ce carré Love Stories. Alors en fait ça faisait vraiment longtemps que je le voulais j'ai pas craqué tout de suite puisque j'avais un peu peur parce que je possède, enfin je possédais j'en ai revendu pas mal mais vous savez les petits carrés d'art thérapie et je n'arrivais pas à aller dedans c'était trop petit, enfin vraiment le format ne me convenait vraiment pas donc j'ai longtemps hésité à craquer sur ces carrés là et puis j'ai vu notamment Priscillia, Créacolor également qui, enfin quand je dis Priscillia c'est Colorimi qui ont ces carrés et qui s'éclatent à l'intérieur et qui trouvaient que justement le format était vraiment top donc je me suis déjà laissée tenter par celui-ci donc il y a le Love Story avec cette illustratrice qu'on aime tant, Trécy de Souza quand je dis on mais je suppose que beaucoup de gens l'aiment suite au retour que je vois sur ces livres mais j'ai fait notamment cette illustration-ci et j'en ai pas fait d'autres depuis mais là je pense qu'il va, c'est même sûr, il va m'accompagner en vacances je trouve les illustrations juste superbes. On a vraiment aussi bien des scènes que des plans on va dire un peu comme ça, enfin j'adore celle-ci. Je pense que c'est la prochaine que je vais faire. Mais ouais vraiment énorme coup de cœur pour ce livre aussi, il faudrait que j'y retourne un peu plus souvent mais c'est vrai que bah là je profite du fait que je sois encore chez moi pour faire on va dire des colorages qui prennent un peu plus de temps, des un peu plus grosses pièces que je pourrais pas forcément faire en vacances mais donc du coup voilà le premier un peu craquage c'est ce petit carré Love Stories. Ensuite bah voilà j'ai démarré avec les carrés, j'allais pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai également pris le carré vilain voilà. Alors j'ai un peu hésité à le prendre parce que bien que je le trouve vraiment superbe vraiment il est magnifique, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Encore une fois ce sont des scènes vraiment je vous dis Hachati Rose nous ont enfin écouté et enfin on a de jolies scènes comme ça c'est un plaisir vraiment. Je l'ai pas commencé d'ailleurs mais je vous cache pas qu'en ce moment je suis à fond à fond dans le DP du coup j'ai un peu moins de temps pour colorier. Par contre oui voilà je sais pas si vous verrez je sais que c'est pas le seul mais il y a pas mal de petits bugs dans ce carré là. On voit par exemple que là, tac j'essaie de vous montrer la feuille traverse le serpent. Voilà ils ont oublié de gommer des traits pardon et c'est comme ça je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de coloriages dans ce livre aussi voilà là il lui manque un doigt. Voilà je sais pas si vous le voyez. Je suis désolée j'ai pas mon retour très en face mais ouais voilà il lui manque un doigt sur sa petite main. Enfin vraiment il y a beaucoup de problèmes dans ce carré. C'est vraiment faut le dire quoi c'est pas vraiment tip top. Quand on achète un produit on s'attend à ce qu'il soit, enfin propre quoi, qu'il y ait rien qui dépasse, que tout soit bien fait. Bah c'est pas le cas sur celui-ci mais bon. Après voilà c'est pas non plus extrêmement dérangeant quand je veux dire là on peut faire abstraction de la feuille ici. Mais bon quand même je trouve que c'est assez à signaler parce que voilà c'est quand même une grande maison d'édition chez Atty Rose donc je trouve ça assez fou qu'ils fassent pas trop relire, enfin qu'ils fassent pas relire leur carnet de coloriage quoi parce qu'il y a quand même de grosses bourdes. Et vous allez voir avec l'objet, enfin le livre suivant, que ce n'est pas la seule grosse bourde. Mais en tout cas voilà je me suis pris ce petit carré vilain. Ah oui j'ai pas fini du coup mon truc mais j'avais longuement hésité à le prendre puisque bah voilà il y a déjà celui-ci qui est sorti. Donc je vous montre pas dans ce haul parce que je vous l'avais déjà montré dans un haul précédent mais le méchant de Tracy Tessouza qui est un énorme coup de coeur et j'avais un peu peur ouais quoi que les deux fassent un peu doublon et au final vraiment je trouve pas les scènes sont plus petites donc moins prise de tête. Pareil ça c'est un livre que je vais prendre en vacances parce que je trouve que le format est vraiment top. Donc voilà pour les carrés. Ensuite alors à la base des bases j'avais dit que je ne craquerais pas pour celui-ci puisque il y avait trop de pages, pas assez de scènes etc. Enfin des pages où il y avait pas assez de scènes etc. Et puis quand je suis partie en vacances je l'ai vu en vrai on va dire j'ai pu le feuilleter et je me suis dit quand même il est vraiment beau non mais quand même je le trouve très très beau ce livre aussi. Et après je suis rentrée chez moi je l'ai pas pris je me suis dit je vais réfléchir et je verrai s'il me fait toujours envie dans quelques semaines et il me faisait toujours envie donc je l'ai commandé mais attention 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 on est bien d'accord la couverture est dans le bon sens voilà. Non mais franchement c'est abusé quoi. Bon c'est pas dérangeant mais quand même quoi. Vous regardez là la couverture est dans le bon sens on retourne enfin ils se sont trompés de sens dans l'impression. Après est-ce que c'est Achatirose ? Est-ce que c'est leur imprimeur ? Je ne sais pas. Est-ce que Achatirose a son propre imprimeur ? C'est... Je me pose cette question mais bon quand même sur une aussi... Encore une fois c'est une grande maison d'édition quand même Achatirose donc ils pourraient faire gaffe à ça. Je pense qu'ils ont de quoi embaucher des gens pour vérifier que le travail est bien fait. Alors après j'ai remarqué quand même que Amazon ne faisait vraiment pas de tri entre les produits qui arrivaient dans leur entrepôt qui étaient en bon état et ceux qui ne l'étaient pas puisque dorénavant toutes mes précommandes Achatirose je ne les fais plus que sur la Fnac. Je ne passe plus du tout par Amazon parce que voilà il y a trop de problèmes je trouve avec eux. Et à chaque fois les produits que je commande sur la Fnac arrivent en bien bien meilleur état et sont nickel comparés à Amazon où des fois on arrive et un bloc est mal coupé, il est corné ou voilà par exemple la couverture est imprimée dans le mauvais sens. Enfin je suis quasiment sûre après je peux me tromper que ça ne serait pas arrivé si j'étais passée par la Fnac et que la Fnac ils auraient retourné les produits s'ils avaient vu ça. Amazon ils sont beaucoup moins précautionneux, je ne sais pas s'ils l'ont vu et ils se sont dit bon bah tant pis personne ne s'en apercevra ou qu'ils ne l'ont tout simplement pas vu. Mais en tout cas voilà c'est ce que je vous conseille, c'est exactement les mêmes prix sur la Fnac c'est comme sur Amazon, on ne paye qu'un centime de frais de port pour tous les envois, pour les livres notamment. Donc je vous conseille vraiment de passer par la Fnac plutôt que chez Amazon parce qu'ils sont beaucoup plus précautionneux et que vous trouverez vos paquets en bien meilleur état, que les livres seront en bien meilleur état et surtout bah qu'ils vérifient quoi. Là je suis désolée mais ils auraient pu se dire que bah non quoi, non. Mais bon après encore une fois c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de colorier à l'intérieur donc c'est pas si grave, c'est pour ça que je ne l'ai pas renvoyé puis en plus je crois que, je ne vous cache pas que c'était vraiment galère, enfin moi c'est un peu galère de renvoyer à chaque fois donc du coup voilà, je n'ai pas fait là hein, mais quand même, ça a signalé, c'est vraiment pas propre et donc du coup les illustrations à l'intérieur je les aime trop 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 il y a celle-ci que j'ai faite et pareil ça, il va me suivre en vacances celui-là, je l'aime trop, enfin je pense qu'il va me suivre en vacances parce que, ah oui, autre petit souci c'est que ces livres-là, mais c'est pareil pour le méchant, je les trouve vraiment pas très, vous voyez ça là alors vous allez me dire, j'aurais pu le renvoyer pour ça mais même le méchant, même en magasin, ils étaient tous cornés comme ça donc je trouve que c'est vraiment pas solide du tout, cette relure, je sais pas, si ça se trouve je vous l'ai montré alors que vous voyez même pas faut que je surveille mon retour, mais vous voyez là c'est abîmé et franchement, enfin même en y faisant super attention aux livres, le moindre petit pet, ça casse, voilà, donc il faut faire attention, c'est des livres qui sont, je trouve, très fragiles donc j'espère que pour les prochains, ils essaieront de solidifier un petit peu tout ça, mais en tout cas il faut faire assez attention à ces livres ensuite on va passer aux blocs, et j'ai un petit peu craqué, je l'avoue, sur des blocs, notamment sur celui-là, voilà comment vous dire, c'est un très très ancien bloc, voilà, je pense que si vous coloriez depuis peu, vous ne l'avez jamais enfin, il y a peu de chances que vous l'ayez déjà vu, mais c'est un bloc qui date, je sais pas, j'ai plus la petite fiche mais qui date d'assez longtemps, et comme vous pouvez le voir en fait, ce sont des coloriages Disney, mais en mode mosaïque, voilà et personnellement, j'adore, 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 j'adore alors à l'époque, je ne me l'avais pas pris parce que j'avais peur de pas aimer colorier des carrés, voilà j'avais peur de me lasser et de pas aimer ça du tout et puis depuis que le vitro 2 est sorti, je suis re à fond dans le vitro et j'adore en fait colorier des petits carrés comme ça, je trouve que ça détend un truc de fou alors je pense pas que je ferai ces coloriages, on va dire que je me concentrerai que sur ces coloriages-ci, je pense que j'en prendrai que ce sera un coloriage, on va dire, que je ferai un petit peu à côté de temps en temps mais je trouve que devant la télé, comme les vitro, devant la télé c'est juste trop bien de colorier ces petits carrés, ça détend, on se prend pas la tête j'en ai pas encore commencé, mais pareil, je pense que c'est quelque chose que je vais prendre en vacances je pense, décidément ça commence à faire beaucoup, il faut peut-être que je me calme j'ai pas une valise à rallonge non plus, mais il fera sûrement partie des livres que je prendrai en vacances en tout cas je trouve qu'il est vraiment top ensuite pareil, on va partir sur un ancien livre, un livre qui date un petit peu il s'agit du Princesse alors en fait c'est un livre que j'avais à la base en petit format voilà, vous savez, ils avaient sorti les mini-blocks et donc j'avais pris le mini-block parce que je trouvais qu'il était vraiment trop trop beau le problème étant, c'est que c'est tellement petit que j'y allais pas comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment du mal avec les petits formats pareil pour les marque-pages, je n'y arrive pas et donc du coup j'avais vraiment mis de côté je crois que je l'ai même donné ce mini-block et il n'y a pas longtemps je regardais un vlog ou une vidéo, je ne sais plus, de Créa donc de Laetitia si tu passes par là et elle a acheté ce vlog et je me suis dit bon, il me le faut, il est vraiment trop beau donc je l'ai pris pareil, je ne l'ai pas encore commencé mais je trouve que les images sont vraiment magnifiques c'est un mix entre des scènes assez près et des, enfin des, voilà, le personnage juste tout seul avec un petit truc comme ça et des vraies scènes et je les trouve juste sublimes donc j'ai hâte, 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 hâte de le commencer, vraiment il me trouve super, j'ai hésité entre deux quand j'ai commencé mon dernier coloriage, j'ai hésité à aller dans celui-là mais bon, il y en a un autre qui m'a plus tapé dans l'œil mais bon, franchement, je pense que celui-là, je le trouve magnifique il ne va pas tarder à être fait ensuite, on va passer à un autre bloc alors, il ne s'agit pas du Enfamie, tome 1 le Enfamie, tome 1, je l'avais déjà mais du Enfamie, tome 2 donc voilà, je vous avoue que ce bloc aussi, ça fait un moment qu'il est sorti et je ne me l'étais pas pris puisque William Ball, quoi et je n'aime pas trop le style de William Ball typiquement, attendez, je vais vous montrer un truc que je n'aime vraiment pas du tout du coup, j'ai fait le tri voilà, là par exemple, il y a trop, trop, c'est trop il y a trop de art déco et je n'aime pas le art déco mais le truc, c'est que pareil c'est encore une fois un bloc que j'ai revu en magasin et il y a des scènes comme celle-ci notamment, il y en a beaucoup de de la petite sirène, Priscillia, si tu passes par là il y a beaucoup de scènes pour toi mais voilà, pareil, celle-ci, je la trouve trop mignonne et je me suis dit que bon, quand même, c'était dommage parce qu'il y avait des illustrations qui étaient vraiment jolies dans ce bloc donc je me le suis pris, notamment celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup et donc voilà c'était un peu un craquage pas prévu, peut-être pas c'était pas mince, comment on dit c'était pas obligé, mais franchement je me suis dit, bon allez, je craque il y a vraiment des... celle-ci celle-ci, elle est sublime, il y a des illustrations vraiment magnifiques, pareil, celle-ci de Mulan j'aime trop, 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 trop et donc du coup, voilà, j'ai fini par craquer j'ai déjà fait un petit coloriage que vous avez déjà vu qui se situe juste ici, je crois que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu peut-être pas, finalement mais voilà, j'ai craqué pour le Home of Me tome 2 alors que j'avais dit que je ne craquerais pas mais bon, c'est un peu l'histoire de ma vie de dire que je craquerais pas et au final craquer c'est un peu souvent comme ça avec moi ensuite j'ai également craqué pour le bloc magie voilà, pareil, c'est un bloc qui au départ je n'avais pas eu de coup de coeur dessus mais au final, il y a vraiment des scènes qui sont magnifiques alors par contre, il faut apprécier les étoiles voilà, si vous n'aimez pas les étoiles ce bloc n'est pas fait pour vous il y en a vraiment partout, partout, partout des étoiles et il s'entendait oh, celui-là de Pocahontas, je l'aime trop peut-être que je vais le prendre aussi, ce bloc magie voilà, je n'ai vraiment pas de place il faut que je me calme j'ai envie de tous les prendre je ne sais pas comment c'est pour vous quand vous partez en vacances mais moi, à chaque fois, j'ai envie de prendre tous mes livres de coloriage c'est pas possible cette illustration véritable coup de coeur je l'aime trop, 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 trop elle est trop belle je dis beaucoup de fois le mot trop je suis désolée mais un vrai coup de coeur pour celle-ci pareil, celle-ci de la belle et la bête bref, j'ai un énorme coup de coeur pour ce bloc je le trouve magnifique j'en ai déjà fait un que je ne trouve plus mais j'en ai fait un je ne sais plus où il est c'était une petite ah voilà, une petite Vaiana je l'ai trop aimée la faire celle-ci, je la trouve trop mignonne et j'ai également pris le BFF alors c'est également de William Ball comme vous pouvez le voir il y a également des petites voilà petites illustrations que j'ai faites déjà il y a également des petites fioritures de style art déco mais il y a aussi je trouve beaucoup de scènes voilà il y a des scènes qui sont très jolies celle-ci est sublime celle-ci de Blanche Neige je trouve qu'on peut faire quelque chose malgré le fait qu'il y ait du art déco enfin voilà je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes et j'aime beaucoup ce petit thème BFF celle-ci de Ticeta que j'adore celle-ci de Frères des Ours aussi elles sont trop canons et donc voilà énorme coup de coeur pour ce bloc également vraiment je vous dis là dans les nouveautés qu'ils ont sorti cette année je les aime tous j'ai quasiment tout pris voilà ça fait bobo au portefeuille mais en même temps comment voulez-vous c'est trop beau celle-ci de Moucho elle est trop jolie aussi donc voilà il faut bien que ça s'arrête quand même j'ai quand même je trouve pas mal craqué un ouh désolée ça a fait un bruit j'espère que ça s'est pas entendu à la caméra voilà j'ai craqué mon slip je suis assez tirose je l'avoue j'ai fauté et encore comme je vous l'ai dit là vous n'avez pas vu les premières nouveautés enfin les premiers trucs que j'avais sur lesquels j'avais craqué en début d'année mais bon voilà c'est chose faite je les aime trop je suis trop contente de les avoir donc c'est le principal je m'éclate à aller dedans donc voilà je suis un peu en mode voilà c'est c'est des gros craquages il y a beaucoup de livres que j'ai pris cette année mais en même temps je m'éclate dans mes passions et c'est le principal vraiment c'est j'adore ça j'adore ça j'adore ce que je fais donc donc voilà c'est on va dire c'est pardonnable du coup ce petit craquage c'est c'est comme ça voilà n'hésitez pas vous à me dire si vous avez craqué chez Hachati Rose ou pas ces derniers temps je sais que vous êtes nombreux à avoir également craqué sur de nombreux blocs qui sont sortis cette année je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais dans les prochaines sorties celle qui me fait le plus envie c'est le château alors si vous avez fait partie des chanceux qui ont eu le temps de voir la vidéo de Bruno peut-être que vous voyez de quoi je parle puisque Bruno avait publié des extraits d'un livre sur Youtube voilà où il avait montré certaines illustrations en avant-première malheureusement Hachati Rose lui a demandé de retirer enfin lui ont demandé de retirer cette vidéo parce que c'était trop en avance donc moi j'ai eu la chance de la voir j'avais été assez vif sur ce coup là et normalement il devrait je pense ne pas tarder à la reposter puisque c'est pour septembre donc voilà si vous n'avez pas eu la chance de voir ça ne vous inquiétez pas ça va bientôt arriver je pense mais en tout cas j'ai eu un énorme coup de coeur pour les scènes qui étaient présentes dans ce livre il s'agit d'un livre au même format que le vitro même taille même la couverture en aérobac donc bon j'espère que je ne serai pas déçue j'ai trop trop hâte de voir l'intérieur du livre mais bon on a encore le temps à l'heure où je vous parle on est en juillet d'ailleurs peut-être qu'à l'heure où je vous parle la vidéo sera déjà postée en plus que ça sera mi-août normalement que vous verrez ça si je m'arrange bien donc peut-être que la vidéo de Bruno Argalerie sera déjà postée je ne sais pas en tout cas j'espère que l'année prochaine sera aussi belle niveau sortie H&T Rose que cette année puisqu'ils ont vraiment envoyé du lourd j'ai hâte de voir tout ce qu'ils vont nous réserver encore écoutez n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch je rentre de vacances alors on vous regarde cette vidéo d'ici une semaine quelque chose comme ça donc je ne devrais plus tarder oula bah ça va je pense que vous l'avez entendu il y a mon petit frère qui vient d'éternuer c'est les aléas désolé pour ça et il le refait c'est du grand n'importe quoi cette fin de vidéo bref oui donc d'ici une semaine je devrais reprendre les lives à l'heure où vous regardez cette vidéo donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch mon lien est en barre de commentaires en barre de commentaires oula il est temps que cette vidéo se finisse il y a également je vous le dirige rarement mais il y a mon Instagram en barre d'infos donc n'hésitez pas à me rejoindre c'est là où je vous donne plus de nouvelles où je vous montre un peu ce que je fais niveau colo niveau d'épée donc n'hésitez pas à me rejoindre et nous écoutez on se dit à la semaine prochaine pour un vlog normalement et d'ici là portez-vous bien ciao ciao